bonjour donc où j'ai continu mon dessin pastel sur le titre où j'ai rajouté un ruban soit ça reste un ruban comme ça ou sinon je fais c'est à mettre donc ce que ma fille fait de la couture du coup j'ai pris à mettre je trouvais que ça peut être sympa de le rajouter du coup je vais rajouter mais je mettrai pas encore les chiffres ce sera vraiment à la fin si vraiment je décide de le faire parce que ça va être quand même beaucoup et je verrai si ça pose quelque chose ou pas au dessin donc là ce que je vais faire c'est les rayures et de cette partie là j'avais déjà continué bon je continue quand même pas mal je fais déjà l'oreille bon je vois encore des manques des choses mais bon il manque toujours des choses jusqu'à que on ne finit pas il ya toujours des choses donc je fais toutes les parties sombres j'utilise un carré compté parce que ça ça va être vraiment très sombre donc je peux je peux mettre vraiment beaucoup après il faut que ça aille avec la partie qui sera sur les côtés mais ça on le fera petit à petit là par exemple il faut pas que ce soit très très sombre ici parce que là il y avait le pêlage qui va passer dessus donc après tout dépend de l'appui que qu'on donne pour savoir si ça va être très très sombre ou pas on verra bien voilà aussi du coup ici j'ai ça ce que je vais faire c'est j'ai pas la photo mais j'espère que je vais mettre seulement les les traits ça peut aider il faut voir les parties sombres parce qu'il y avait partie dans l'ombre il faut séparer quand même cette partie là pouvoir travailler le pêlage j'aime beaucoup la couleur jaune c'est pour ça je me suis dit on va rajouter quelque chose de jaune et comme c'est un petit un bébé tigre et qu'il a l'air assez assez spiègle je me suis dit on va voilà on va le mettre en scène sur quelque chose sympa je vais passer sur quelque chose on va Merci. 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 On va séparer les parties sombres qui vont un peu plus en ombre, c'est ici, bon j'ai pas la photo donc je vais le faire seulement un petit peu parce que le mieux c'est savoir les photos pour savoir comment ça va se passer, là ça va derrière, bon c'est pas trop compliqué non plus. Voilà, on va le faire avec des nœuds, on va le faire avec des nœuds, on va le faire pour mettre des nœuds. Bon. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le marron et le noir, c'est la base pour ce tigre là, toutes les parties qui peuvent être plus claires ou en couleur ce sera sur le marron et le noir ce sera la couleur des rayures et les couleurs intermédiaires pour les parties qui vont être sur le côté. C'est une couleur un peu rouge, c'est le seul qu'il me reste donc je ne sais pas que ça, bon ça va je l'ai encore assez. Le crayon je vais le mettre après donc là je mettrai tout doucement Je peux le faire comme un crayon, je vais voir. On risque d'appliquer un peu plus fort. On va voir. Il fait super légèrement parce que c'est un pastel, je crois que c'est le qui est très pigmenté. Pigment 2. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peux mettre celle-ci. Je vais voir. Pour la dossier, parce qu'elle est quand même très rouge. Je vais la dossier comme ça. C'est parti. 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 je peux aller de droite vers la gauche et de la gauche vers la droite voilà on va faire comme ça c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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